On dirait un circuit de voiture. Il faut une musculation là, non mais on n'a pas le choix. Là tu vois ce que tu vois là, attention on est des cascadeurs comme dit Joël. Avec une boîte qui a quel âge Johan ta boîte ? Ouais elle doit avoir 15-20 ans. C'est tellement costaud qu'elle a encore tu vois couleur d'origine. Contrôle technique fait. On s'y met peut-être en fait. Comment tu veux travailler là tu vois une table, une bonne bière et je contemple. Aujourd'hui une petite vidéo sur le rattrapage d'une pente de terrasse. Le plus important c'est qu'il y ait de la pente, plus tu auras de pente et moins tu auras de soucis avec le temps. Alors dans un premier temps tu vois on a mis le laser, on a placé la règle donc le support lui il est plan. Donc là tu vois on va mettre un taquet de 3 cm, là on va mettre un taquet de 4 mm. Et du coup on va pouvoir venir tirer en fait notre colle avec la chape dessus. On les fait avec du jack-o-board, tu connais le jack-o-board. Si tu n'as pas vu la vidéo je t'invite à regarder la vidéo de ma salle de bain où j'ai fait toute l'étanchéter avec. Donc en plus c'est étanche tu vois. Donc il y a du 3 cm, il y a du 2 cm, il y a du 4 mm. On va partir sur 3 cm avec la colle on va être un bon 3. Et là on va partir avec du 4 mm. On va poser la règle dessus, je te montre. Tu vois, j'aurai bien ma pente dessous qui va être nickel. Et là je vais presque arriver à ras. Tu vois, ça va me laisser une petite mise quand même de colle. Et là maintenant, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y aura plus qu'à scier. Alors il faut faire attention, une chose c'est que quand ta règle elle vienne au bout, c'est qu'il faut toujours qu'elle porte quand même. Tu vois je peux même l'écarter, je peux venir un peu plus loin ici. Et pareil dans l'autre sens, tu viens toucher ton mur, il faut qu'elle porte. Sinon c'est pas bon. Allez, ce qu'on fait, on coupe les chemins. Pendant que monsieur Johan est parti chercher la chape, moi tu vois, je vais coller les repères comme je t'ai montré. On la colle avec la Coliflex chrono. Pourquoi chrono ? Parce qu'en fait, ça tire super vite, au bout de 20 minutes c'est sec. Le temps que moi je colle et qu'il arrive, au moins mes chemins sont secs. Et quand on va tirer à la chape, ils bougeront plus. Alors je ne vais pas en faire beaucoup, c'est juste pour coller mes chemins, ça me suffit largement. Je vais en faire 5 éponges. Oui, moi je parle en éponge. Et là, tu viens le coller. Tu vois, ça bave bien, ça me collait partout. Et tu vas les aligner à la règle pour que dessous de la règle, tu sois bien 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 propre. La bande est finie collée de ce côté. Au niveau de la planéité, on est nickel à la règle, tu vois. C'est vraiment ça, c'est primordial. Une fois que tu as deux chemins qui tiennent vraiment ta règle et que tu racles bien, je me dis, il en faut beaucoup pour tordre après quoi, vraiment. Et encore une fois, c'est la preuve que dans chaque corps de métier, la préparation, c'est la base. C'est comme dans une pâte à crêpes. Si tu loupes la pâte à crêpes, tu loupes tes crêpes. Et bien là, si tu loupes ta préparation, tu loupes ton rattrapage. Bon, une fois que tu as fini de coller tes deux repères, tu vois. Petite mousse, bande pélithérique déjà pour ne pas venir sceller ton crépit et pour ne pas bloquer ta chape contre le crépit. Parfois, tu l'as fait maintenir avec un scotch. Ça fait du deux en un. Mais nous, ce qu'on va faire, tu vois, on va la plaquer avec le mortier. On a fait le tour aussi du petit tuyau Unox qui est là, tu vois. Et hop, sachant qu'après, on va faire l'étanchéité et de tout ça, on va venir jointer à la colle PU ici parce qu'ils ne veulent pas de relever encarnage. Bon, et là, maintenant, on fait de la colle. Par contre, on ne va pas partir sur de la colle rapide vu qu'on a un mortier qui est pareil en prise normale. On va partir avec la Coliflex Premium 2. C'est ça, ouais. Comme ça, elle tire tranquille, on peut poser la chape dessus sans souci. Ça va, Jo ? Tu me manquais déjà ce matin là, tu commences à me manquer. C'est vrai ? Je suis parti pour ton culeur. Et tu as pris ma pelle toute neuve de chez moi, quoi. Ouais, t'as vu ? Tu as pris ma raison. Ah, tu arroses la colle comme si tu arrosais ton jardin. J'ai pas de jardin. Ton mortier, tu vois, là, pour moi, il est un peu mouillé. C'est dommage, ils nous l'ont fait un peu trop mouillé. Si tu peux le faire un peu plus sec, tu sais, au moment où tu le serres et qu'il se tienne, ça suffit largement. Il n'a pas besoin d'être gorgé d'eau. Il est beaucoup plus compliqué quand il est trop mouillé que pas assez. Là, c'est encollage du sol. Et pas tirer trop grand. Parce que c'est bien beau de tirer de la colle de la colle, mais après, il ne faut pas essayer qu'on va scier avec la règle. Donc, plus tu te mets loin. Pense à tes lombaires. Moi, si je vais tirer un mètre, ça va me suffire. Hop, je recule, je vais remettre de la colle, je mets la chape, je tire un mètre et hop, ainsi de suite. Alors là, comme je te disais très l'heure, pourquoi on encolle ? Simplement parce qu'on n'a pas assez d'épaisseur pour l'aller. Là, tu vas voir 3 cm. Et 3 cm pour un mortier, ce n'est pas suffisant. Alors, par contre, il existe des mortiers prêts à l'emploi qui partent de 1 cm à 4-5 cm. C'est quand même plus costaud d'encoler ta chape. Franchement, c'est du chien. C'est du chien. Pourquoi cette expression, on ne saura jamais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Google. Sur Google. Pourquoi on dit que c'est du chien ? Quand il tient son os, on n'arrive jamais à l'arracher. C'est ça le truc ? Non. Je ne sais pas. Ce qui me vient. On va dire que la chape, si elle tient, c'est parce qu'elle tient son os. Du coup. Pourquoi 1 mètre ? Déjà pour les bras. Et surtout que ça ne sert à rien d'en passer trop. Sinon, ta colle va tirer quand tu vas poser ta chape dessus. Poser de la chape sur une colle qui a déjà croûté, ça ne sert à rien de faire. Il faut vraiment qu'elle soit collante quand tu vas poser ta chape. Nous, pour nos soeurs, on n'avait pas le mortier chape de pente de chez VPI qui va très bien aussi. Il est spécialement justement pour les pentes. Tu peux l'utiliser dans les bacs à douche. Tu peux l'utiliser ici. Il part du grain jusqu'à 8 cm. Donc pour te dire, ça aussi, c'est top. C'est tout prêt. Tu n'as plus qu'à le gâcher. Mais on ne l'avait pas ici. On n'a pas précisé avec Johan aussi. On utilise des règles pointues en bout. Tu vois, en fait, ici, dans ce sens, ça fait qu'elle avait plaqué. Et le mortier ici, il peut s'écraser derrière et il suit. Et tu es juste sur une petite arrête. Tu vois, ça porte juste là-dessus. Et au moins, tu fais quelque chose. Ça ne bourre pas comme quand c'est, tu vois, sur un carré plat. Plus il y a du frottement, plus tu arraches le produit. Toi, tu aimes bien quand il y a du frottement. Pas là-dessus. Il rigole pas, Johan. C'est un peuxifilé. ... ... Regarde ça si c'est nickel ! Franchement, on va se régaler à Carly, mon Jojo. Je crois que c'est vrai. On va se régaler à Carly. En extérieur, on va laisser sécher une bonne journée parce que vu qu'il n'y a pas épais et vu le soleil qu'il fait, demain, on pourra poser la natte. On est le lendemain, ça a carrément séché. Franchement, super bien. Par rapport à le temps qu'il y a eu, carrément on est top. Donc tu vois, regarde, là c'est sec. C'est dur, c'est nickel. Et bah la suite, c'est dans la prochaine vidéo ? Pas dans la prochaine vidéo ? C'était la fin. Moi, je suis dans la tête. Non, 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 je ne suis pas dans la tête. Et tu te rappelles toujours de ce que c'est, deux trous dans un trou ? Ouais, c'est ton nez. Mais ne prends-toi pas. Attends, voilà. Parce que... Parce que la dernière fois, j'ai dit mon nez dans ton vue. Il ne serait plus à voir. Il ne serait plus à voir. Et là, on va y en plus. J'ai eu le Covid, pas d'odorat pendant six mois après. Ça, ça va y en bêtises. Ça, ça va y en bêtises. Ça va y en bêtises. Ça va y en bêtises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va s'ils-titrage ST' 501 On va s'ils-titrage ST' 501